Salut tout le monde, ici Jessica Humphreys et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Votre ressource Santé Optimale en ligne. Hey, bon vendredi soir! Bon vendredi soir! Yeah! Si vous arrivez... Hey, on n'est pas habitués à faire un petit Facebook Live à 9h le soir. On a eu tellement une journée occupée. Alors, en espérant que vous avez passé une super bonne semaine et que vous profitez pleinement de votre vendredi soir. Si vous arrivez avec nous, Scar, thumbs up! Même si c'est en rediffusion par un petit coucou. Oui, parce que nous, on va toujours vous faire des coucous après. C'est bon? Alors, question en ce beau vendredi soir. Qu'est-ce que tu as fait de spécial cette semaine pour reprendre tes bonnes habitudes de santé et que tu es très fière de toi? Yeah! Alors, c'est ça. Cette semaine, on a parlé de différentes façons de comment reprendre sa santé si jamais on a pris une pause ou qu'on a été démotivé ou que quelque chose est arrivé dans notre vie qui a fait que... Peut-être. Peut-être. Alors, bien, c'est correct. C'est juste de se remettre. Alors, on a... Si tu arrives sur notre Facebook Live, dis-nous allô pour qu'on te dise allô encore. Alors, on a parlé de comment se remettre à l'activité physique. Alors, vous pouvez retourner les voir. On a parlé de... Quelques trucs simples au niveau de l'alimentation, juste pour se remettre. Et jeudi, tu as parlé du mindset, plutôt avec la gratitude. Ouais, c'est ça. Bien, en fait, j'ai parlé de deux choses par rapport à ça. Un, deux, d'avoir un engagement ferme. Je le fais. Un engagement versus... Ah, ouais, je pense que ça serait le fun cette semaine si je faisais ça de plus. Mais finalement, bien, on est assis sur la clôture, puis la semaine passe, puis il y a plein d'affaires qui ont pris le dessus. Et deux, c'est d'avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude parce que ça nous aide, justement, à... Bien, quand on a des périodes difficiles, de ne pas laisser entraîner notre cerveau, mais d'être en gratitude pour des choses qu'on a déjà ou qu'on fait déjà. Alors, ça, c'était hier. Et aujourd'hui, bien, c'est ça. On te pose la question à ce vendredi, est-ce qu'il y a une chose, ou peut-être plus, mais peut-être simplement une chose pour laquelle tu es fier d'avoir intégré ou continué dans ta semaine parce que ce n'est pas toujours évident. Il n'y a personne, je ne sais pas si vous, vous en connaissez, mais Jessica et moi, et on n'en connaît pas des gens qui sont assis dans leur salon 20 heures par semaine à se demander qu'est-ce que je vais faire de ce 20 heures d'extra-là par semaine. Donc, c'est important d'être fier. Oui. Puis même pour les petites actions. Oui, ça peut être des petites choses. Alors, toi, ma chère Jessica, tu es fière de quoi? Je suis fière de... J'ai cédulé mes entraînements pour moi cette semaine et je les ai respectés. Yes! Yes! Alors, souvent, les gens pensent, « Jessica, tu bouges tout le temps. » Bien, oui, je bouge, puis je fais bouger les gens. Je suis l'entraîneur. Tout le temps, oui. Mais... Ah oui, c'est ça, parce que je dors beaucoup de temps aussi. C'est ça que tu voulais dire. Mais j'ai cédulé deux entraînements d'extra et même, j'ai recommencé. Yeah! Et tu vois Bruno? Bien, moi, j'aime ça jouer dehors. C'est comme aller dehors. La plupart du temps, tôt le matin avec les chiens. Mais là, cette semaine, bien, je suis allé à quelques reprises, mais il y a des matins où c'était vraiment pas joli. C'était pas beau du tout. Oui! Alors, je suis passé au plan B. Alors, je suis fier d'avoir pensé à un plan B dimanche quand j'ai regardé ma semaine. Je me suis dit, « Bon, bien, tu sais, si jamais il y a telle chose qui arrive, mon plan B, c'est ça. » Fait que j'avais deux plans B. Un, j'ai renoué avec le centre d'entraînement au centre aquatique ici à Mont-Tremblant avec les vélos stationnaires, avec toutes sortes de belles technologies. Ça m'a permis de saluer mon ami Mario qui m'a bien accueilli au gym. Puis, deux autres fois, bien, j'ai fait des entraînements en vidéo. Un, voyons, un entraînement d'énergie faite sur notre canal YouTube si ça vous tente d'aller voir. Ça peut être des plans B. Et je fais ça avec mon garçon Nicolas, une fois. Puis, une autre fois, je suis allé sur une autre plateforme. Pour aller chercher. C'est ça, pour aller chercher un entraînement de 40 minutes. Fait que, voilà! Alors, je suis très content de ça. Yes! Nous autres, c'était à propos de l'entraînement cette semaine. C'est ça. Alors, vous, vous êtes fiers de quoi? Écris-le dans les commentaires. Comme ça, les gens peuvent finisser. Est-ce que c'est d'avoir bougé, comme tu l'avais planifié? Est-ce que c'est d'avoir mangé plus de légumes? Est-ce que c'était d'augmenter ton apport en eau à tous les jours? Commencer ta journée avec un verre d'eau. Exactement. Est-ce que c'est d'avoir, d'entretenir le plus possible des pensées positives et dans la gratitude? Vous êtes, oui, parler gentiment envers toi. C'est ça. Alors, c'est toutes les petites actions qu'il faut se féliciter à chaque fois. C'est très important. Alors, on t'invite à les partager. Ça, non seulement, ça va te faire du bien à toi parce que tu vas te donner de la gratitude. Et puis, ça va peut-être inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Et puis, si tu as le goût de partager notre capsule Facebook Live d'aujourd'hui avec d'autres personnes, on ne sait jamais. On le répète tout le temps ou très, très souvent, mais on ne sait jamais ce qu'on partage, qui ça peut atteindre et que ça peut changer le cours de la journée ou de la semaine qui n'a peut-être pas été très bien pour cette personne-là. C'est bon? On vous souhaite une très belle fin de semaine. On va être de retour demain pour continuer à vous donner des petits trucs simples pour continuer et avoir une bonne santé et vitalité pour cet automne. Très bon. Et on va vous laisser sur cette petite citation de Jim Rohn. Oubliez, rappelez-vous toujours que ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Bon. OK. OK. Salut. Bye. Bonne soirée.